Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule cockpit. Aujourd'hui on va parler de vent de travers, de dérive et tout ça afin de corriger son cap en fonction du vent. Pour être à fond aujourd'hui, je te conseille d'avoir vu et compris les 4 vidéos que je t'affiche. Le vent, on le sait, il peut nous accélérer ou nous ralentir. Mais il peut aussi nous faire dériver vers la droite ou la gauche en fonction de sa provenance. Un angle au vent de 0 degré ou 180 degré signifie une dérive minimale. Car dans ce cas, le vent est soit parfaitement de dos ou parfaitement de face et donc tu as une dérive qui est nulle. Et plus tu vas t'approcher d'un angle au vent de 90 degrés, au plus le vent de travers et la dérive sera importante. Le deuxième point sur lequel il faudra porter attention, c'est la vitesse du vent. Car au plus il va vite, au plus la dérive est importante. Imaginons donc une distance d'un point A à un point B de 30 nautiques. J'envisage de voler à 100 nœuds. Ici, au premier coup d'œil, on voit que je dois adopter une route 0,90 pour aller de A vers B. Si maintenant nous rajoutons du vent, supposons que sur ma Wintem, dans mon secteur, je puisse lire un vent de 15 nœuds venant du 190. Première chose que l'on constate, sans même faire de calcul, c'est que le vent va venir de ma droite. Je sais donc déjà que je vais avoir tendance à dériver vers la gauche. Il faudra donc que j'applique une correction de cap vers la droite, pour contrer ma dérive. Ensuite, je peux calculer mon angle au vent. Je fais 190 moins 90, ça me fait 100 degrés. Donc ça confirme un vent presque plein travers, donc potentiellement une forte dérive. Pour calculer ma composante de vent de travers, j'applique la formule suivante. Vitesse du vent fois sinus de l'angle au vent. Petit rappel mathématique sur le sinus, afin que tu comprennes pourquoi on l'utilise. Le sinus d'un angle de 0 degré, c'est 0. Le sinus d'un angle de 90 degrés, c'est 1. Et le sinus d'un angle de 180, c'est 0. Si j'ai donc un angle au vent de 0 ou 180 degrés, donc un vent plein de face ou plein arrière, eh bien ma composante de vent de travers, ce sera 0% de la vitesse du vent, puisqu'il n'est absolument pas sur le côté gauche ou sur le côté droit. Il n'est donc ni travers gauche, ni travers droit. Comme le sinus d'un angle de 0 degré ou de 180 degrés, c'est 0, si j'applique ma formule, j'obtiens donc systématiquement 0, quelle que soit la vitesse du vent. Car en multipliant par 0, eh bien on obtient 0. Si maintenant j'ai un angle au vent de 90 degrés, que ce soit à droite ou à gauche, cela signifie un vent plein travers, eh bien ma composante de vent de travers sera de 100% de la vitesse du vent, soit une fois la vitesse du vent. Donc si j'applique ma formule, eh bien quelle que soit la vitesse du vent, ça me donnera toujours le résultat une fois la vitesse du vent, puisque le sinus d'un angle de 90, c'est 1. Et donc si tu multiplies par 1, tu obtiens toujours la valeur initiale. Donc si on revient à notre exemple, ici j'applique ma formule, j'ai 15 nœuds de vent, donc je fais 15 fois sinus 200 degrés. 100 degrés, c'est mon angle au vent. J'obtiens donc 14,77 nœuds. Ça, c'est les nœuds de ma composante de vent de travers. Ce qui est cohérent avec la situation réelle, et par rapport notamment aux 15 nœuds d'un vent plein travers. Dans notre situation, on n'est pas tout à fait sur un vent plein travers, donc c'est normal qu'on est un petit peu en dessous de 15 nœuds de vent de travers. Je dois donc maintenant calculer ma dérive. Pour ça, je vais multiplier mon facteur de base par ma composante de vent de travers. Ici, mon facteur de base, c'est 0,6. Je te rappelle la formule, c'est 60 divisé par ta vitesse propre, et là, on avait dit que c'était 100. Je fais donc 0,6 fois 14,7, ce qui me donne 8,82. Ce résultat, il faut l'interpréter en degrés de correction. Ça me donne donc 8,82 degrés. Donc si je veux maintenir ma route vers le point B, une route 0,90, je dois ajouter 8,82 degrés, on va dire 9 pour arrondir, à mon cap. Je fais donc 0,90 plus 9, ce qui me donne 99. Et ici aussi, on va arrondir, on va dire 100 degrés. Donc tu vois bien l'impact du vent sur la trajectoire. Ici, pour aller vers le 0,90, vers l'est, je dois suivre un cap 100. Attention toutefois à ton sens de correction. Ici, le vent vient de ma droite, je corrige donc vers la droite. Si le vent venait de ma gauche, par exemple du 355, je ferai ma correction vers la gauche. Donc j'adopterai un cap 80 pour pouvoir aller à l'est, pour pouvoir aller au 0,90. Voilà, on a maintenant toutes les clés pour ma prochaine vidéo, à savoir comment bien tracer sa navigation. A bientôt sur Cockpit ! Sous-titrage ST' 501